Alexander Zverev finit par faire plier Matteo Perrettini et remporte son quatrième Mastermind en carrière. Les fans de tennis seraient-ils condamnés à rester cons ? C'est le programme sucré-salé de votre dernier digest madrilène. Installez-vous confortablement, mettez-vous une petite eau gazeuse en backup. Et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec l'interrogation du jour. Est-ce que les fans de tennis sont condamnés à rester cons ? C'est la question que se pose également Matt Raquette dans son tweet. Donc vous voyez les statistiques du deuxième set de la finale d'hier, finale femme entre Barty et Sabalenka. Et donc on voit quand même un déficit au niveau des stats. Le tweet de Matt Raquette est le suivant. Incroyable que ce soit le maximum qu'on puisse avoir comme stats pour une grosse finale WTA. Ça n'inclut même pas les points à gagner sur première et seconde balle. Rien sur la durée des échanges, ni sur les zones choisies pendant la diffusion. C'est comme s'ils voulaient que les fans restent stupides et non informés. En fait, sur ce sujet, la réflexion elle est toute simple. C'est simplement que les stats avancées se monnaient extrêmement cher. On se souvient notamment de la collaboration entre Craig O'Shaughnessy et Djokovic. Ils ont remporté un 4 grand j'aime ensemble, ça a été extrêmement fructueux. Djokovic qui essaye toujours d'améliorer les gains marginaux. Et les stats avancées, ça en fait partie. Alors aussi en tennis, on a cette fameuse culture du secret. Il est hors de question de dévoiler sa méthode de travail. Comment est-ce qu'on arrive à faire progresser ses joueurs quand on est coach ? Et aussi les statisticiens qui ont de plus en plus un impact, un poids dans le tennis de très très haut niveau. Donc on rappelle aussi, le tennis c'est un sport individualiste. Chacun travaille pour sa pomme. Donc en fait, il n'y a absolument aucun intérêt à liker ces stats avancées, à les diffuser auprès du grand public, parce que tout simplement, ça se monnaie extrêmement cher. Du coup, je pense que vous voyez précisément où se situe le problème. Les fans de tennis sont maintenus dans une forme d'ignorance et d'inculture à cause du fait que ces stats sont très difficiles d'accès. Alors parfois, sur certains articles de l'ATP, c'est possible. Aussi, quand on compare avec d'autres sports comme le baseball, l'ANBL, les sports américains, les stats avancées font partie du débat global, du débat public. Elles permettent de hausser le niveau de la réflexion et de l'analyse. En tennis, malheureusement, on reste encore à l'âge de pierre, avec beaucoup de débats qui capitalisent sur cette ignorance, comme le débat du GOAT par exemple, qui est souvent basé sur des arguments extrêmement fallacieux. Donc voilà, si ça pouvait changer, ce serait génial. Plus d'accès aux statistiques. Comme ça, on pourrait tout simplement élever le niveau de l'analyse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez avoir accès à plus de données pour pouvoir élever le niveau de la réflexion ? Et on enchaîne avec le coin tactique. Trois clés de compréhension et un fait de jeu pour bien analyser cette finale entre Zverev et Berrettini. Et on va commencer par la première clé, le plan de jeu de Berrettini, qui était extrêmement intéressant pendant une bonne partie du match. Alors c'est assez binaire, vous allez le comprendre. Un gros service, et surtout, ce qui est essentiel, c'est de jouer ton deuxième coup de raquette avec ton coup droit. Il l'a fait jusqu'à l'excès par exemple dans le deuxième set, où il a simplement joué un revers après son service. Donc Berrettini, c'était assez simple. Ici, on voit sur cette palette 85% de coups droits joués en deuxième coup sur l'ensemble du tournoi. On connaît les conditions à Madrid qui favorisent les gros serveurs et les gros coups droits. Donc dans un premier temps, ça a excessivement bien fonctionné. Et dans le jeu, quand les échanges se sont installés, c'était aussi la même caricature. Regardez l'Italien complètement en décalage coup droit, donc vraiment très très loin dans le couloir. Si jamais tu fais une balle moyenne ici, tu t'exposes à un contre long de ligne de la part de Zverev. Donc Berrettini qui a vraiment insisté dans ce schéma, aussi forcément il a réussi à trouver lui des excellentes attaques long de ligne. Donc un Italien qui avait vraiment des idées très claires sur cette rencontre, ne pas se laisser enfermer dans la diagonale revers. Et c'est la deuxième clé de la rencontre. La deuxième clé, cette fameuse diagonale revers que Berrettini devait éviter à tout prix. Ce qu'il a fait d'ailleurs, éviter de s'engager dans des dialogues comme ça, des échanges où on se passe la balle dans la diagonale revers. Ça serait forcément donné un très net avantage à Zverev, qui a trouvé d'autres solutions, on va le voir dans quelques instants, pour remporter cette partie. Donc le but pour Berrettini, c'était de spammer les Slice, un peu à la manière des Vans, d'essayer aussi de tenter quelques amortis. Ce qu'il a fait, il a bien distillé des amortis de temps à autre, surtout dans le premier set et jusqu'à la moitié du deuxième. Après, la machine s'est quelque peu rouillée. Donc ça, c'était très bien joué de la part de Berrettini. Il a vraiment essayé à son maximum de jouer avec sa palette technique. C'est un joueur, quand on le voit comme ça, on peut avoir tendance à se moquer de lui un petit peu, à le trouver un peu bourrin avec ses larges épaules et ses jambes de coque. Mais en fait, il est capable vraiment de pratiquer un très beau tennis, avec beaucoup de variétés, mais malheureusement pas assez de constance. Et c'est ce que Zverev a particulièrement exploité dans la troisième clé. On l'a dit hier, Zverev est un baseliner formidable, l'un des tout meilleurs du circuit à l'heure actuelle, peut-être avec Medvedev et Djokovic, mais aussi sur cette surface, sur la terre battue. Vous avez besoin d'avoir des qualités de puissance et de déplacement. Et il combine les deux à merveille. Ici, vous voyez sur la balle de 7 du deuxième 7, il va réussir à faire une course monumentale dans la diagonale, couvrir comme ça tout le cours, le remonter, et réussir à rattraper une amortie. Pourtant, bien joué de la part de Berrettini, il va remporter le point en deux temps, remporter la manche. Et en fait, à force de résistance, à force de déplacement latéraux très bien exécuté, il a poussé Berrettini à la faute, il a forcé Berrettini à prendre davantage de risques, à forcer ses coups droits, à forcer ses coups, à forcer en fait son tennis. Ça, c'est un des grands talents de Sacha, qui n'est pas simplement un joueur qui organise très bien sur la baseline, il est tout à fait capable de défendre, il est tout à fait capable aussi de rentrer dans le cerveau de l'adversaire. La terre battue lui donne aussi plus de temps, plus de confiance, on l'a vu dégoupiller quand même dans le tiebreak du premier set, où il nous fait une double faute à 8-8, alors qu'il est en train de faire une remontada, il était mené 5-0, il arrive à remonter, et puis il finit par dégoupiller. Donc encore un joueur fébrile, mais au niveau physique, au niveau du tennis, et au niveau déplacement, défense, et transition défense attaque, c'est un joueur remarquable. Après, attention, on est à Madrid, les conditions seront très différentes à Rome et à Roland-Garros, donc ne pas tirer de conclusion hâtive sur ce titre, mais quand même, Zverev qui revient très fort pour le deuxième grand schlème de l'année. Dernier point, le fait de jeu de la partie, alors il y en a eu plusieurs, il y a eu du choke, du mini-choke de tous les côtés. Forcément, Zverev avec sa deuxième balle, ça a pu être assez problématique de temps en temps, mais je voulais retenir ici Berrettini, qui va faire une double faute, première double faute du match, sur une balle de break. Ça franchement, ça ne trompe pas, ça montre que tu as une certaine fébrilité, c'était sa première finale en Master 1000, forcément, il n'était pas loin de pouvoir aller décrocher ce premier grand titre dans sa carrière, donc on l'a vu Berrettini, qui à certains moments a pu forcer, là, forcément, un mini-choke pour l'italien, donc encore une fois, même si tu as 25 ans, même si tu as été dans les 15 meilleurs mondiaux, c'est tellement difficile de pratiquer ton meilleur tennis, de ne pas flancher dans les moments chauds. Ça, clairement, le Big 3 l'a peut-être un petit peu trop normalisé ces dernières années, on a vu quasiment des surhommes dominer le tennis pendant 15 ans, je pense que les prochaines années, on verra davantage de séquences comme ça, avec des joueurs qui chocent. Cette finale était un bon exemple là-dessus, on a quand même eu un certain niveau de jeu, mais voilà, des joueurs qui ont des fébrilités à certains moments de la partie, et ce sera comme ça, je pense, pendant les années à venir. Et on enchaîne avec la recommandation du jour, la Rocco personnalisée pour la communauté Service Volet, quel match à regarder demain ? On a des matchs un petit peu fous à se mettre sous la dent, et notamment le père Travaglia. Alors pour les amateurs de Dengz, ce sera 10h du matin demain, sinon je vais regarder très précisément, je pense, l'entrée en liste de Karacev. Je pense qu'on en parlera demain dans le prochain Digest, à voir si le match est intéressant. Mais Karacev, qui a une très bonne partie de tableau à exploiter, il est en fait dans la partie de tableau de Medvedev, donc forcément, c'est open bar à suivre le russe, qui est vraiment sur une lancée phénoménale depuis le début de la saison. Forcément aussi, il faudra surveiller la Night Session entre le prodigie italien Muzetti et Hurkats. On a plusieurs matchs sympathiques à se mettre sous la dent demain, et forcément, Rome, ce sera encore une fois une couverture tous les jours, un Digest comme ça, du lundi au dimanche, pour couvrir avec précision, ce qui va se passer sur le dernier grand tournoi avant Roland-Garros, ici de dos, Rafa Nadal, qui va vouloir faire fermer des bouches, forcément, après une tournée sur terre battue mitigée. Simplement, un gros match référence en finale à Barcelone, Rafa qui sera particulièrement attendu à Rome, comme Novak, mais Rafa précisément, un quart de tableau difficile, alors la réaction du champion, elle est attendue, ça on le verra à partir de demain, d'ici là, portez-vous bien, et prenez soin d'eux. Mais où est-je la tête ? L'essentiel, j'allais l'oublier, le quiz demain, le quiz tennis, la culture générale du tennis, sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer, ce sera à partir de 21h, ce sera après les matchs à Rome, donc avec un grand plaisir de pouvoir vous accueillir, on est entre 30 et 40 sur la chaîne, pour pouvoir tester nos connaissances tennisiques, aussi forcément, c'est un vice-volet qui va essayer de s'épanouir, de progresser tout au long de l'année 2021, si vous aimez cette couverture tennis, si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, à pousser à chaque fois, pour essayer de booster l'algorithme, si vous voulez aussi faire partie du club, très select, des GOAT, il y a le bouton rejoindre en dessous du player, et puis voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, ciao !